Les éléments qui sont essentiellement à exploiter désormais, c'est suite à la découverte du cadavre, qui a priori est celui de M. Louis, puisqu'on retrouve à la fois des documents d'identité, son carnet de chèques, une tenue vestimentaire qui correspond effectivement aux vêtements qu'il portait. C'est de constater effectivement qu'il a été tué par le tir d'une arme à feu. L'arme à feu est une arme de type physique de chasse avec du petit plomb. L'autopsie qui a été réalisée hier laisse apparaître qu'un seul tir a été effectué, un tir qui le touche de dos au niveau de l'annuc et qui le arrache de vertèbres. La thèse d'aujourd'hui, c'est une thèse qui sera peut-être de nature à requalifier les faits qui étaient envisagés sous la qualification d'enlèvement de séquestration, même si ces deux infractions restent aujourd'hui d'actualité. On s'oriente vers un homicide qui peut être qualifié ou d'assassinat ou de meurtre. Mais ça, ça reste évidemment du ressort du juge d'instruction en fonction des auditions qui sera amenée à mener dans le jour qui vient. Alors le corps a été retrouvé dans un périmètre à une centaine de mètres de cette maison, même si les lieux avaient été déjà ratissés par les gendarmes. Il a fallu l'utilisation et l'intervention des chiens du centre de formation de Gramma. Et le corps a effectivement été dissimulé puisqu'il n'était pas visible à l'œil nu. Il n'était pas non plus enseveli, il n'était pas enterré, mais il était dissimulé sous des branchages et des feuillages. Il y a plusieurs hypothèses de travail. On parlait de mobile, il y en a sûrement plusieurs aussi. Les personnes, pour l'instant, n'ont pas été réentendues depuis la découverte du cadavre. Par conséquent, le juge d'instruction va s'atteler à le faire. On peut penser que ces personnes qui ont été mises en examen et à l'encontre desquelles on avait des éléments, évidemment, probant leur permettant d'imputer au moins les infractions d'enlèvements de séquestration, seront amenées à s'expliquer, ne pourront pas se confiner dans le silence comme ils le faisaient jusqu'à présent. Des prélèvements ADN ont été effectués sur le cadavre au moment de l'autopsie. Ces prélèvements ADN sont partis pour analyse, donc les expertises nécessiteront quelques jours. On peut penser que courant la semaine prochaine, on aura la certitude de l'identité de la dépôt. Oui, c'est une exécution, on peut parler d'exécution, tel que le mode opératoire est décrit à la fois par les balisticiens et par les médecins légistes lors de l'autopsie. Concernant la balistique, évidemment, les expertises sont en cours. On fera la comparaison entre les plombs retrouvés sur la dépouille du cadavre et cette arme, pour savoir si c'est la même arme qui a été utilisée. Merci.